alors rien d'accord de la vie aller je crains que un petit tuyau les gars un petit tuyau genre franchement allez ah non vous avez pas mis le petit tuyau genre il y a peut-être un champilis là dedans tu vois tu dois l'être déligelé je croyais que j'ai besoin de déligeler là tu peux toujours sauvegarder pour rien voilà je crains que effectivement tourmenté amuse toi bien en vrai ce que je le fais ou pas tant pis j'y vais sans rien soit il va sans rien et espère que tu gères mais elle fait beaucoup d'attaques de magie pénible sinon tu peux faire des super crêpes ça va prendre 50 ans je t'avoue que j'ai un peu la flemme allez bon courage on avait qu'à être bon et puis c'est tout et pas et tu sais les champilis c'est sur les petits monstres de toute façon dommage mario tu arrives encore trop tard réfléchit trop longtemps comment ça trop tard le sarcophage derrière moi c'est le fameux trésor légendaire l'âme dit démon de la légende et d'enfermer à l'intérieur les jeunes étoiles que tu as vu l'amabilité d'apporter vont me permettre de la libérer face au corps de pitt je pourrais alors faire revivre la sorcière d'antan c'est pour ça que tu l'as enlevé et mario tout a commencé quand je t'ai envoyé cette carte pardonne-moi avec la force de la sorcière dominée du monde sera un jeu d'enfant un second est enfin venu le monde va être bien revient la vie reine des ténèbres ténébres oh non des flammes noires ça va on regarde bien on garde de la lumière tout va bien parce que les ténèbres dans l'ombre ils sont beaucoup plus forts alors que là ça va si jamais ça passe pas je pourrais toujours faire un truc et enlever un badge qu'on a qui est le badge défense plus moins et plus c'est vrai c'est du coup au pire voilà on joue moins gourmand mais on est gourmand par ici donc on jouera gourmand tu vois c'est ça qui est terrible avec la reine des ténèbres c'est qu'elle a des mains partout et les mains ça fait peur c'est vrai c'est vrai oh mais que se passe tu peux passer la lumière oh les poulies ils sont sortis il y a toujours l'entrée secrète qui est affichée quand même grand frère le ciel il n'est plus bleu il y a un filtre dessus quelle chance tout le monde était dehors à ce moment là que se passe-t-il le ciel il est complètement obscurci ce que tu fais là c'est l'outil je prends un peu l'air tu devrais pas de combat qui m'appelle deux mois cette chose pourquoi pas quel corps destine tu à mon âme celui de cette jeune fille il fera l'affaire un gros câlin c'est le câlin des ténèbres évidemment un cof car les voilà exactement et ça va ça change pas beaucoup pour eux c'est pour ça qu'ils ont pas réagi tu vois c'est fred on est d'accord que le ciel est légèrement plus obscurci que d'habitude ah bon tu crois il ya des toits de lettres incroyable les toits de lettres par vous mais c'est bien sûr à la fin du monde comment j'ai envoyé quelqu'un sur la lune pour ça inadmissible était quoi c'était quoi quelque chose d'incroyable a dû se produire et beaucoup de sens elles se sont accumulées enfin voilà gomstein à moins que ce soit petit drabou non comment il l'avait appelé dra 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 très bien alors le démon draguignol draguignol voilà il est là où les gens ne seraient revenus à la vie c'est abominable waouh quel style ah 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 vous êtes les témoins de ma renaissance mon âme et mon corps ne sont pas encore parfaitement unis mais cela ne saurait tarder mon âme s'habitira rapidement à son nouveau réceptacle mais pitch chère reine des ténèbres débarrassez nous de ces indésirables impertinent tu oses me donner des ordres qui es-tu je suis cru sinistre pardon oublies-tu que c'est moi à moi que tu dois avoir ta renaissance mais ce n'est ni l'heure ni lieu pour ça écoute moi simplement je t'ai ramené à la vie apprends à te tenir à ta place insolent je ne reçois d'ordre de personne ah même là le casque ah même le casque il semblerait que je n'ai pas encore récupéré toutes mes forces ce problème se résoudra bientôt de lui-même mais qu'est-ce qui va nous arriver mario majesté vous êtes revenu à la vie majesté marjolaine cela fait longtemps alors c'est toi qui m'a ramené à la vie oui j'ai cherché une jeune fille pure qui puisse vous servir de corps répandue de fausses informations sur un certain trésor fait trouver deuxième étoile par des boriens cupides et briser le seau ah tu as bien oeuvré majesté je vous en prie mais qui sont ces personnes vous ne semblez pas tout à fait bonne à rien voulez-vous me servir si vous devenez mes valets je vous épargnerai qu'est-ce qu'on fait on va quand même pas devenir ces valets ah 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 bon j'ai tenté de dire on peut voir que si on fait de l'avenir son serviteur ça déclenche une fin du monde et tout est ce qu'on aurait envie de regarder toutes les cinématiques tu vois un peu la flemme hein on va refuser la proposition du coup Je vois, vous voulez me tenir tête ? Comme c'est intéressant. Qu'il en soit ainsi, il va me falloir vous punir pour votre impudence. De toute façon, peut-être qu'on les reviendra à la cinématique. Mince ! Comme il faut être stupide pour oser me provoquer. Cette bêtise, vous allez la payer de vos vies. Mario, nous devons nous débarrasser de cette sorcière. Souviens-toi qu'elle n'est pas Peach. Ne retire pas tes coups. Désolé, Madame le démon, il n'y a pas de bouton skip, alors je refuse. Exactement. Il n'y a pas de tuyau. Il n'y a pas de tuyau, donc bon, j'aurais dit, bon, éventuellement, tu vois. Mais c'est quoi ça ? La princesse Peach est possédée ? C'est la reine des ténèbres, la créature qui détruisit la ville il y a mille ans. PC Max 150, puissance 7, défense 0, elle lance de la foudre ! Elle peut aussi augmenter sa puissance et sa défense ou absorber nos PC. Il semblerait qu'elle puisse aussi nous plonger dans les ténèbres. Je sais que tu ne veux pas attaquer Peach, mais tu ne peux pas la laisser faire. Dis-toi bien que ce n'est pas Peach. Tu dois la vaincre. Bah oui, on aurait dû faire Trace Poe, bien sûr. Bah oui, c'est trop bien, Trace Poe. Ah, mais j'ai voulu descendre ! Ah, on peut utiliser le D-Pad. Ok, on peut utiliser le D-Pad. Je n'osais pas essayer, mais ok. Ok, tout va bien. Si on peut utiliser le D-Pad, on est content. Oh, il l'a attaqué qu'une personne. On va peut-être se faire des Mario, quand même. Tu peux utiliser un Ultra Champier aussi, si jamais. Tu peux manger le Parfait Fruité, ce n'est pas très grave. T'inquiète ! On va faire un petit tour dans mon estomac, il va être bien. Oh, mais... Eh oui, c'était tout, rien. Ouais, je n'aurais pas dû, tu vois, parce que cette attaque, elle est... Ah, elle a fait super pêche ! Elle a fait super pêche aussi. Alors, ce n'est pas très gentil, ça ? Qu'est-ce que vous faites là, vous, d'ailleurs ? Ah, on a vu, on a vu, on a vu, t'as raté, c'était drôle. Heureusement, ça va, la couronne n'est pas... Mais non ! Elle a le brouillard ! Eh oui, je suis la Reine des Ténèbres. Oh mince, ils attaquent plusieurs fois ! Oui, mais cette attaque, c'est une attaque de tricheur, tu vois. Je me suis dit, non, mais ça va, on ne va jamais tomber sur l'attaque de tricheur. Évidemment, tour 2, on est tombé sur l'attaque de tricheur. Génial ! Ah, c'est... C'est embêtant. Mais oui ! Ah, mais oui, le réessayer, du coup, tu vas revenir à où ? Ouais, je ne sais pas. Non, mais cette attaque, elle est horrible. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des champignis, des fois. Bah oui, évidemment ! Ah, on peut passer ! Je vois que vous êtes raisonnable, parfait ! Vous voilà donc devenus mes valets. À tout jamais ! La reine des ténèbres au redoutable pouvoir est revenue à la vie. Ah, c'est bien un truc de méchance, hein ! T'as vu la vitesse du dialogue, automatiquement ! Qu'adviendra-t-il de Mario, de la princesse Peach, du monde ? Qui est mauvaise ? Qui est mauvaise ? Donc personne n'est capable de... 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 de venir tenir tête à la... Bah, en fait, le seul qui aurait été capable, c'est Luigi, mais il a pas osé affronter son frère, tu vois. Ah ! Ah, mais oui ! Avec Mario, on dit changement de partenaire... Mais oui, mais non, on fait genre de vie, ça. Bah oui ! Du coup, Mario va encore... Ah, mais non, mais j'ai pas réflécié. Allez, peut-être qu'elle va attaquer Vivienne, qui sait ? On a pas le choix, on va devoir faire avec moi. C'était assez fort, je m'y attendais. Mais je commence aussi à m'habituer à ce corps qui manquait d'exercice. Vous allez bientôt goûter à ma vraie puissance ! Maintenant, je vais vous réjouir en poussière, en un clin d'œil ! Réjessez-vous de pouvoir admirer mon apparence réelle avant de mourir ! Eh bien, du coup... Finalement... Pas si mal, en fait, hein ? T'es sûre de ce que tu fais, hein ? Ouais, ouais, t'inquiète. Y, Y... Ah, ça marche pas du tout. Ok. Bon, bah alors, je ne suis pas sûr de ce que je fais. Euh... Bon, je vais attaquer une autre... Ça marche pas très bien. Ok. Il va aller faire super pêche, en fait. Ahahahah ! Vous ne baissez pas les bras ! Pauvre naïf ! Vous aurez beau faire... Jamais, vous ne serez assez fort ! Pauvre Vivienne ! Oh la 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 ! Pauvre Vivienne, effectivement ! Je ne sais même pas si on peut l'attaquer, en fait. C'est ce que je ne le dis pas, en fait. Oh la 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 ! Oh 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 oh... que vous preniez conscience de ma puissance ouais mais prenez conscience de la puissance de Mario aussi ouah le pauvre Koupek ah mais Mario il est ah Mario il est déchiré attends faut que je fasse quoi déjà mais c'est quoi ça la princesse piste j'ai possédé bla 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 je sais que tu veux pas attaquer mais tu peux pas la laisser faire dis-toi bien que ce n'est pas vraiment ce n'est pas piste tu dois la vaincre bah tu dois utiliser la puissance des des 7 étoiles t'as pas un skill qui s'appelle il me semble qu'il y a un truc à faire ou alors je confonds avec le 1 pas impossible j'avoue c'est bon là j'empirable on va regagner un petit peu tu vois je l'ai mangé merci merci après peut-être que tu dois d'abord écouter tout son blabla comme vous êtes faible c'est le public qui se fait manger et voilà mes blessures sont déjà presque guéries attendez un peu je vais vous corriger Mario nous n'avons aucune chance je vous demande une dernière fois voulez-vous me servir ? si vous acceptez je vous laisserai la visseau hors de question absolument hors de question très bien puisque c'est ce que vous voulez préparer vous à recevoir le coup de grâce mais il n'y a jamais toile ah non mais tu vois personne ne voit jamais ce dialogue à coupé donc heureusement on est là tu vois ah regardez tout le monde vient ah même Luigi est là incroyable il va dire à Mario Luigi un pro il y a des chafeaux qui brillent oui non mais nous ah mais il y a c'est bon je vais pas je vais dire des bêtises mais je vais tiens oh la gemme de carbocroc qu'est-ce que c'est que ça c'est une gemme étoile Patriarch mais normalement Mario devrait la voir avec lui du coup qu'est-ce qu'elle fait là pas en rapport avec la brusque brusque obscurstilement du ciel non peut-être impossible je dois certainement dire qu'il arrive quelque chose à Mario et Koupek certainement pas il n'est pas rien arrivé à Koupek oui bah oui Koupek il a mangé un délicieux champignon c'est bon il va bien il m'a promis qu'il rentrerait sans et sauf oh une gemme étoile mais qu'est-ce qu'elle fait là c'est drôlement bizarre ça n'a pas l'air de t'inquiéter oh frère Mario a des problèmes qu'est-ce que la gemme étoile est venue nous dire quoi mais qu'est-ce que tu racontes remarque t'as peut-être raison c'est sûrement ça parce que je l'ai vu il est mort genre des petits russies machin il dirait qu'il arrive dans l'arbre il est mort donc moi j'étais avec lui pour la faute je ne l'ai pas défendu ah oui c'est sa vie il doit être en train de combattre pour le salut du monde Mario d'âme cumulia courage oui nous sommes tous avec vous ouais courage 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 ah c'est bon il est mort moi je l'aime toujours pas je suis toujours pas convaincu Gonzales euh Mario tu dois être quelque part en train de combattre pour nous sauver c'est le message que cette gemme étoile vient nous transmettre je ne peux rien faire mais tous nos vœux t'accompagnent pour la victoire ouais vas-y Gonzales t'inquiète si tu m'as battu tu peux vaincre n'importe qui ouais si tu nous as battu tu peux mettre la pâtée à tout le monde vas-y ouais tous avec toi vas-y Gonzales parole de Kevin Mario il y a même Swoop Swoop qui doit faire les triples saletons en violon te laisse pas faire Mario vas-y vas-y vous laissez pas faire allez Mario en difficulté s'il est battu le monde entier restera plongé dans les Ténèques comme ici il m'inquiète aussi pour cette jeune fille partie avec Mario Viviane c'est ça ? c'est où tu auras Mario ne peut pas faire regardez il a délivré le fidèle du centillage du fantôme on peut lui faire confiance il parviendra à remmener la lumière sur nous on a qu'à lui envoyer des petits champis vides passi passi par Cody passi ah non les affaires sont les affaires allez Mario allez 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 oh si je suis tant timoré là plus fort que ça allez Mario allez Bombard allez allez plus fort là allez 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 j'espère que tout le monde va bien pas d'inquiétude madame je sais que Luigi est capable de sauver le monde c'est quand même mon meilleur disciple il a tout de même de quoi s'inquiéter je redoute que l'avenir de Bayerun ne soit des plus sombres et bien envoyons à Mario que nous encouragons cette pierre splendide lui transmettra sûrement nos ondes positives bien dit papa vas-y Mario et vous tous accrochez-vous Mario Gonzales Gonzales vas-y Mario quoi bah Mario Gonzales c'était pas Louis lui Luigi lui lui Luigi je sais pas pourtant quand il est apparu il m'apparaît su bien faire quand même j'avoue qu'en plus on pète tes verres Chef tout le monde est là très bien allons-y un deux Mario tu es dans le coin à l'aide MI salone j'entends t'entends Mario toutes ses voix oh ouais qu'est-ce que Mario N'abandonne pas ! Viviane, Cumulia ! Qu'est-ce que ça ? Ils unissent leurs forces aux nôtres ! Qu'est-ce que ce vacarme ? Mario, regarde ! Matelot, Mario, ça se ressemble ! C'est lumière ! Mario ! Oh, Peach ! Cette voix, c'est Princesse Peach ! Mario ! Mais ! Quoi ? Cet enfant me tiendrait tête ! Mario ! Je t'envoie ! Je t'envoie mes dernières forces ! Les champivis ! Merci pour les champivis, princesse, ça fait plaisir ! J'en avais bien besoin d'un ! Ça alors ? J'ai vraiment mangé un truc pour rien, Mario ! Sale gamine ! Au revoir, Mario ! Je crois en toi ! On dirait qu'elle est morte ! Non, elle a dit au revoir, ça va ! Petite finaude ! Tes rues sont inutiles, je suis la reine ! Tu n'es qu'une princesse ! La reine celtas, oui ! Qu'est-ce que vous me racontez ? Il y a en 500 ans, là ! C'est moi qui vais en finir avec vous, oui ! Je ne vais pas jouer à ce combat, là ! Une chance électrique ! Ah, elle ne saine pas la musique, ici ! Ah mince, il faut que je rescanne, en fait ! Ah, il faut que je rescanne ! C'est la reine des ténèbres ! Elle fait peur à voir, mais ne te laisse pas impressionner ! PC Max 150, puissance 7, défense 1 ! En plus de la foudre, elle peut augmenter sa puissance et sa défense ! Son souffle peut empoisonner, rendre confus ou faire perdre des bonus ! Elle peut aussi accumuler de l'énergie pour une terrible attaque ! N'hésite pas à demander de l'aide à Viviane pour esquiver ! Et n'oublie pas de surveiller ses mains ! Observez bien ses mouvements pour prévoir ses attaques ! Allez Mario, c'est le dernier combat ! Mets-y toutes tes forces ! Allez, viens, Viviane ! Super pêche ! Super pitch ! Super minuit ! En vrai, j'ai entendu minuit ! Eh oui, tu as bien entendu minuit ! 4-4 là, pas mal ! Bien joué ! Allez, les Pounis sont venus voir le combat ! On a vu que la gemme, elle était là et tout ! Elle fait la même chose que la dernière fois ! Elle fait la même chose que la dernière fois ! Ah, c'est pas mal ça ! Bon, le soleil par contre, il tape le fort ! Il est après l'étoile ! Oui, bien joué ! Par contre, j'ai l'impression qu'il s'est genre pas arrêté, il s'est arrêté genre plus tard en mode, t'inquiète, je sois une Viviane, j'ai envie ! Le jeu, il était littéralement en mode, t'inquiète, je sois une Viviane, j'ai envie ! Ce soleil est scripté, je crois ! Ah, ok, oui, vous allez dire... Mais ! Mon corps ne devrait pourtant pas pouvoir être atteint ! Parce que là, j'allais dire, j'ai appuyé beaucoup trop tôt ! Cette fois, c'est la bonne ! Je vais tout donner pour toi, Mario ! Ah, c'est gentil ! Vous allez payer ! Plus 7 en attaque ! Le boost est réussi ! Ouais ! Ha, 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 il craint le feu ! Oh, tu peux attaquer les mains ! Ha, ha, ha ! Faut réfléchir. Oh, tu as esquivé ça ! Incroyable ! Ah, t'as vu ça ? Non, mais franchement... Bien joué ! Et un point de vie supplémentaire ! C'est cadeau, c'est gratuit ! C'est la maison qui offre ! Ah, elle a fait super pêche ! Mince ! C'est les mains de Ganon de Tiers Ouzuki et tout ! J'avoue que... Là, il faut faire super pêche puis se cacher, non ? Quoique, en fait, non, peut-être pas ! Parce qu'il faut casser les mains... Avec le gain... Putain... Oh, je pense que je vais faire super pêche et je viens de cacher le team là ! Parce que ça va perdre un tour de super pêche du coup ! Ouais, mais c'est pas grave ! Salut KirbyGamer ! Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là ! Là, ça veut l'attaque, là ! Ça veut l'attaque, là ! Oh ! Zéro déf, en fait ! Ah non, si ! On a gagné 4 déf ! J'ai trouvé que c'était Grigle ! J'ai mal vu ! Ah, dommage, t'as raté ! Ah mince, elle dure longtemps, en fait, son attaque ! Quoi ? Elle le fait deux fois ? Quoi ? Ah, mais en fait, c'est parce que... Ouf ! Ouf ! Mais en fait, c'est parce que... C'est parce qu'en fait, ça m'enlève un tour, carrément, en fait ! Ah, du coup, c'est pas... Ça va aller, de laisser Mario devant ? Ouais... Non, enfin... En fait, tu peux toujours le manger ! Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire ! Tiens, je change de perso, parce que je veux vous soigner ! Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche ! Euh, on a quoi, après ? On a pas un futur... Non... On a encore, lui ! Euh, j'avoue ! Je croyais que je l'avais mangé ! Oh non ! Eh oui, mais c'est une attaque de Tricheur, évidemment ! Oh non ! La fameuse attaque de Tricheur ! Et ça sert à rien parce que t'es au max ! Oh mince, tout le monde déconfle ! Bien joué ! Bien joué ! C'est bon, je commence à avoir le truc un petit peu ! Bon... Euh... C'est un mince ! Oh, du sirop au miel ! Pas assez de PF... Ok... On va tenter un peu... Oh ! Oh non ! Oh non ! Mais combatte ! Alors là ! Alors là ! Non, c'était pas le moment d'être confus ! Oh, merde ! Si je m'attendais à ça ! Ah, dommage ! Oh là là, combatte ! J'avais une stratégie ! Il vous a trahis ! J'avais une stratégie ! En plus, j'allais dire, là, je vais faire... Bah bon, techniquement, Mario aurait pu drôler aussi, mais... J'allais dire, je fais avec Koupek, je tue les plantes... Euh, c'est des mains, bon, c'est pas grave ! Et avec Mario, je fais une attaque qu'on fait jamais ! Là, le top form a amélioré parce que ça soigne les altérations d'état ! Et je lui étais dit... Non, mais tout était prévu ! Et Bombard a dit... T'inquiète ! Je suis là pour drôler ! T'inquiète ! Moi, j'ai une stratégie ! J'ai une stratégie, Mario, tu meurs, ok ! Bombard, ah bah vous avez refusé d'être son serviteur, mais moi j'avais pas donné mon avis ! Ah, Bombard, là ! Bombard ! Bombard ! Pourquoi ? Euh... C'est la puissance d'encloutir le monde dans les ténèbres sauf si un plombier arrive ! Je voulais voir le dialogue de Darkma à la base, mais... Mais comme la reine a décidé de troller, encore, toujours... Mais toi, toujours ! Et la fois, j'ai pas compris pourquoi t'as changé ! Parce que Darkma, il allait mourir ! Chérie, ça ne va pas du tout ! Attends... Oh, ouais ! Je redeviens une crête ! Bon, alors du coup, on va tenter... Du coup, on va peut-être revoir toutes les cinématiques... Mais quoi ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais quoi ? Mais oui ! Mais non ! Mais non ! Attends, mais y'avait un tuyau ici ! Nya ha 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 ! En vérité, le système, il était trop bizarre, du coup, parce que... Ça fait genre... Ça a pas sauvegard... Enfin, ça a sauvegardé ce que j'ai fait, quand même, du coup ! Oui, oui, oui ! Malgré le fait que je n'ai pas sauvegardé ! Oui, oui, oui ! C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui dit... Vous pensez que l'indic de la reine est déjà dans la corbeille ? Mais je pense pas, parce que... Moi, je me dis qu'elle peut pas aller dans la corbeille, parce qu'elle peut refaire le combat de boss ! Donc, je me dis que tant que tu peux faire le combat de boss... Enfin... Non, mais en fait, le jeu, il considère que quand t'as entré la porte, il met le tuyau, comme ça, pour plus tard, tu... Tu veux refaire le... Enfin, en fait, en théorie, ça va être logique que tu le gagnes après avoir battu une première fois la reine, en fait ! Bah oui, c'est ça ! Et qu'après, quand tu rentres par la porte, c'est là qu'il y a Goumeli qui dit... Mais ce tuyau a toujours été ici ! Mais d'un côté, je comprends qu'il faille le mettre ! Parce que, bah justement, imagine... T'en as marre d'affronter la reine, et tu veux aller... T'entraîner pour aller exp, ou des trucs comme ça ! Faut bien que tu remontes... Plus vite, tu vois ! Oui, mais... Pourquoi il met pas le tuyau tout de suite ? Pour te taquiner ! Oui, on vient de faire le plan d'objet ! L'attaque ! L'attaque ! L'attaque ! L'attaque ! Y'a que de la défense maintenant que t'as 4 d'attaque ! Elle en veut à petit Yoshi ! Elle sait que... Maintenant, c'est le main ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Bon, est-ce que ça s'en suffisant, par contre ? Je crois que c'est bon, hein ! Ouais, ouais ! Ah, vu que je fais un petit peu moins mal, tu vois ! Oui... Je me suis dit peut-être qu'il y a moyen... Mais regarde-moi, ne pas utiliser un seul champilier ! Evidemment ! Bon, maintenant il faut pas que petit Yoshi meure ! Ni Mario ! Bon, oui, c'est pas mal ! Bon, ça fait quand même mal en fait ! Merci Sneaky pour l'abonnement ! Ah ! Ça fait quand même mal en fait ! Attention X, X, X ! Quoi ? Ouais ! Oh mais... en vrai ça fait quand même mal du coup après oublie pas que tu peux manger des bons petits plats en fait j'ai l'impression que j'ai l'impression que les dégâts sont fixes en fait tu peux faire super forme c'est vrai pour voir un peu différent astro blitz c'est surtout que en plus tu soignes que petit hoshi donc tu vas juste gagner deux points de vie qui est du coup n'a pas rendu cela très utile je comprends pas vous êtes en train de me dire que ce que je viens de faire ne servait à rien bon ça va ah non ça va pas alors juste pour la forme je vais le faire le super forme du coup on ne l'a pas vu tu peux pas t'as pas assez mais je comprends pas t'as 5 points et 10 ça coûte 5 donc tu peux juste pas le faire non mais mange un gâteau autant oui je peux pas le faire mais non mais là il n'y a pas besoin puisque toute façon elle va faire son attaque machin tu es entré dans le menu trop vite je suis entière dans le menu trop vite comment ça est trop rapidement pour trop rapide pour le jeu yam yam les spectateurs autant il va nous corriger quand j'allais salut trop forte tout va bien un petit hoshi t'inquiète l'énergie d'étoile se remplit lentement c'est comme les zelda en fait ça incrémente de 1 par frame en fait mais mais ça n'a pas c'est pas une animation c'est vraiment ok très bien enfin je vais en finir avec vous allez c'est le run là on est concentré on va jouer avec goumédi très très fort regardez hop goumédi a le regard goumédi tourne la page oui en fait elle est dans mon livre alors je lis ce qu'est écrit le professeur qu'il a ajouté dans mon entrée de coquet d'ex avant qu'on y ait pas en soi la reine des ténèbres il ya des il ya des documents il ya voulant tout ça tout ça tu vois oui c'est pas un personnage incommu et on a un petit darkma hop là on fait superbe pêche c'est parti darkma 4 d'attaque qu'il faut évidemment à la fin et puis j'avoue que merlie t'as envie de travailler non plus merlie d'ailleurs oui c'est vrai elle n'est jamais intervenu ça se trouve elle peut pas bien joué petit yoshi là on est concentré donc ça sert à rien de vous les dpc alors que t'as pas encore subi de armes et oui j'oublie à chaque fois ça sert à rien alors que t'as pas encore d'attaque qu'est-ce que c'est que ce travail oui on a le sort de merlie elle l'a fait pendant qu'on se baladait dans le château oh par contre on a des désirs dans le public c'est pas très cool et toi c'est la bonne voilà darkma l'a dit c'est la bonne bon là il faut que j'arrête de troller moi aussi parce que bon c'est pas possible en vérité du coup vraiment en fait il sert en fait vraiment avoir de la def ça sert à rien en fait la magie ça perce la défense c'est ça ouais parce que cette attaque en fait du coup je pensais que je pourrais en protéger ou moins genre mais en fait non oh mince ils n'ont fait que trois fois yes mario fois joué ah ouais du coup mario il fait plus de dégâts tu devrais tu gardes pas ti hoshi non elle a de la def là il sert à ah oui c'est vrai ça vaut mieux attaquer les mains de toute façon fallait utiliser le foudre compte à donner et oui on a donné un four en fait c'est vrai ouais du coup ça crée en marie je fais plus de dégâts en fait c'est bon quoi que est ce que je peux être gourmand et je me mets à 5 ah là là après tu fais comme tu veux c'est toi qui joue tu fais ta partie comme tu veux je l'ai brûlé et ça c'est plutôt cool ouah c'est taquin x punch avec quand même des petits cruci qui sont venus bon ah il n'y a plus de il n'y a plus de défense il fait vraiment mal en fait vif darkma ah les fleurs ça va être bien ça attendez un peu qu'est ce que vous allez faire contre ça aïe tiens bon ah mais oui mais il avait encore le boost en fait ah ok c'est resté j'avoue là en plus tu peux pas la finir si non non là je la finis pas bon du coup je vais quand même attaquer avec mario ouais je soignerai quand tu fais pas t'es sûr que il faisait pas 33 petit yoshi non 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 bah non il a beaucoup de moins de force en fait on aurait arrangé si j'avais bu mais mince oui c'est vrai que du coup il y en a peut-être c'est parti là saleux c'est de la triche c'est du coup caché planque toi pardon ah on est bien là on est bien là on est bien là on est bien ok il faut que je sois une viviane en fait donc euh tant pis on va faire un super fort moi parce que la viviane elle est un petit peu trop mal évidemment évidemment ils sont bien dès le début pour taquiner ça c'est cool on va récupérer tous les tf ça c'est cool oh non on va prendre du tf bon coupec total cara qui tue les trucs quand même j'espère ouais c'est quoi déjà qu'il faut faire maintenant là je crois que c'est clair oh la la mais quel style ce coup bec petit contre de la frime ok bon là on est plutôt pas mal petite frime quand même au passage allez hop hop Dark Maki revient sur le terrain c'est parti c'est parti oh mais voilà et bah pas de champili voilà donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien mais non c'est bon c'est pas grave t'as gagné mais c'est tout ce qui compte eh non mais c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça tu changes un truc ça ne sert à rien d'ailleurs tout ce que j'ai changé n'a vraiment servi à rien bah si t'as mieux tanker des trucs les champivis étaient là pour la confiance mais oui tu vois en fait ça donne du courage d'avoir des champivis dans ton inventaire mais 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 me faire battre par ces voriens alors que je viens juste de revenir en ce monde non mais en fait faut savoir faut savoir que Mario et Dark Maki étaient énervé de constater qu'il y avait un tuyau en fait du coup là ici là non là ils ont ils ont dit non mais c'est bon non mais c'est bien joué quand même je sens que ça va encore chauffer pour nous fuyons Marilyn attendez moi princesse Peach on a rien pas la moindre égratignure j'avais envie de dire on a presque vu tout le monde mais la plus belle action reste celle de Bombard quand même oui Mario c'est fini pardon Mario excuse moi de t'avoir attiré dans cette aventure dangereuse non tout va bien tout va bien princesse ne vous inquiétez pas merci si Mario n'était pas venu je n'aurais je n'aurais pas de papa figurez-vous j'aurais peut-être fini dans un hot dog j'étais là Mario c'est sinistre individu sans son même prix au vieillard que je suis ah mais les soupulats les canons d'or là franchement c'était difficile de venir quand je m'inquiétais je suis venu voir si tout allait bien pour vous en vérité Gummstein est très fort il l'a fait tout seul mais apparemment je n'avais pas besoin de m'inquiéter tant mieux je suis rassuré il a fait toutes les énigmes et tout oui et même pas il a même pas le truc d'avion j'ai pas comment il a fait mais il a sauté avec ses petits pieds moi aussi je suis indemne mais regardez plutôt j'ai trouvé le trésor j'ai trouvé ça en chemin c'est peut-être ça que c'est peut-être ça le trésor pour la canaque ma théorie se vérifie enfin je peux prouver qu'il existe le trésor légendaire professeur Gummstein non 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 pas de félicitations tout est bien qui finit bien merci Gummstein je sais je suis le meilleur voilà mais sortons d'ici plutôt un peu sinistre dans le coin oui bonne idée entrons tous chez nous Mario il a pris le tuyau aussi non non on l'a vu marcher nous non 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 on l'a vu marcher dans la cinématique donc non 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 il a pas pris le tuyau il est venu avec ses petits pieds le gars non 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 il a pas pris le gros trou qu'a fait boxe peut-être vraiment vous quittez déjà dommage je me disais que vous mais avec vous mes recherches avanceraient plus vite professeur vous ne pouvez pas accaparer ainsi Mario pour vos recherches moi par contre je voudrais si vous êtes d'accord vraiment merci Gummetti Mario si tu dois t'en aller ne l'oublie pas et ne nous oublie pas je fais pour ma part le vœu que tes aventures soient toujours plus belles ne jamais laisser tomber j'ai beaucoup appris pendant notre voyage Mario merci beaucoup pense à moi de temps en temps Mario grâce à toi je crois que je suis devenu un petit peu plus courageux et puis je crois que je m'aime un tout petit peu plus oh mais hé il a fait un t'as fait un beaucoup sur le et en plus t'as pris mais t'as fait un beaucoup sur le boss final quand même de toute façon on m'appelle plus à mon père peut-être enfin je crois hé t'as battu deux dragons quand même Koupek enfin bon t'as pas participé sur les deux mais mais si techniquement ils étaient tous au tour chérie je crois que je suis prête à remonter sur les planches je fais une très belle crème figurez vous après cette quête je sais que je désire par dessus tout redevenir comédienne hein non pas aventurière non d'ailleurs la chaleur des projecteurs me manque j'en ai marre j'ai participé à un c'était vraiment nul j'ai participé à un combat c'était le boss final en plus jamais surtout viens me voir sur scène toi aussi jolie Peach Gonzales euh Mario je m'embrouille tu sais pour moi tu seras toujours Gonzales et Super Gonzales restera le champion préféré de petit Yoshin et dans les arènes à bientôt j'espère vraiment te revoir très vite euh euh Mario tu sais je enfin non non rien à voir côte à côte vous formez un joli couple pitié toi je me souviendrai toute ma vie du voyage que nous avons fait ensemble Mario par contre tu vois quel âge a Viviane ? oui et c'est un jour j'ai dit dans une vidéo oh j'ai une question que je me pose tout à coup mais je peux pas la dire maintenant et c'était exactement cette question parce que Marjolaine qui dit à machin oh ça fait un bail quand même qu'on s'était pas vu mais bon Marjolaine est un petit peu plus âgée que Viviane de combien d'années peut-être 5 millénaires on sait pas mais euh en soit à quel âge du coup Viviane ? alors toi aussi pense à moi de temps en temps Mario j'ai eu une chance folle de te rencontrer sans toi j'aurais continué à ignorer mes dernières pensées de ma pauvre Scarlett je vais reprendre la mer je sais maintenant que c'est ce que Scarlett aurait voulu à une prochaine fois la nuit nous nous trouvons peut-être en mer voici l'heure des adieux mis à mort mais je n'aime pas le mot adieu cette ville est un peu la tienne maintenant reviens quand tu veux tu seras bien accueilli fais attention à toi à très bientôt en vérité c'est un peu triste que petit Yoji parte pas avec Mario quand même c'est vrai en fait y'a pas de raison que tu le suites pas genre lui pourquoi il parle pas ? parce que les autres ok ils ont tous un job c'est normal enfin Goubek n'en a peut-être pas je sais pas en vérité Viviane elle est libre aussi de faire ce qu'elle veut ouais bah Viviane après Viviane elle aime peut-être cet endroit parce que c'est sauter natal bah c'est oui voilà tu vois mais Darkma en vrai le bateau ne va pas tarder à arriver Mario oh on te donne des champignons ils arrivent ils arrivent ils arrivent nous on est pas comme les pounis du boss final on te donne pas des champis séchés en tant que des vrais champignons on vous a apporté ça ? on a pensé que vous auriez peut-être un petit creux pendant le voyage ils sont tout frais comme c'est gentil merci beaucoup tu vois mine de rien les pounis seront donc les protagonistes de tout en fait parce que c'est les seuls personnages en dehors de Goumstein qui apparaissent oui sans vous notre monde serait l'heure qu'il est plongé dans les ténèbres alors je trouve qu'on est quand même un peu dans les ténèbres la fiche honnêtement vous l'avez sauvé grâce à votre soif de paix je vous en suis infiniment reconnaissante merci du fond du coeur mais pas de champi pour le papi mais ils savent pas qu'il y a un papi en fait oui personne n'a jamais parlé de papi champi Mario il a juste dit je vais sauver la princesse il a pas dit oui il y a aussi papi champi qui attend dans le grenier mais c'est nous qui vous remercions si vous n'étiez pas vus dans notre ville cru ciniste ou la reine des ténèbres auraient accompli leur dessein j'en ai froid dans le dos oui oui c'est bien beau tout ça princesse le bateau est en vue j'ai vite envie de partir parce que je veux plus voir marité en fait après le punch qu'elle m'a donné là pardon moussaillon j'ai eu un petit panne d'une petite panne d'oreiller allez embarquer vous serez chez vous en 22 bien alors portez vous bien au revoir le bateau de cortez a disparu parce qu'il est sur l'île trop atroce cap sur le royaume champignon ouais c'est dommage cortez il aurait pu venir nous faire un dernier petit coucou voir peut-être qu'il aurait pu nous déposer au royaume champignon on part sans luigi d'ailleurs bah luigi il fait sa vie il fait sa vie quel chant merveilleux je ne devrais pas garder un bon souvenir de cette ville où j'ai été enlevée pourtant port la canaille me paraître un endroit sensationnel ah bah piche tu sais mario j'ai eu très peur quand on m'a enlevé mais enfin tec m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve et puis je savais bien que tu viendrais me délivrer merci mario désormais j'obéirai à papy champi et j'essaierai de me comporter en princesse ok ok regarde mario par la canaille brille dans le soleil couchant c'est beau comment il faisait jour euh bah non il se... bah non bah oui bah il se... attends le soleil se lève pourquoi soleil couchant attends un quoi oui attends oui mais non mais oui attends non mais piche elle est cassée piche je ne sais plus non mais ça fait longtemps que j'ai été enfermé je ne sais plus le jour la nuit c'est quoi dis donc quelle aventure enfin regarde il a pris une photo mario quoi enfin l'essentiel c'est que la princesse piche est enfin sorti d'affaire dire que t'as sauvé le monde t'es vraiment incroyable tu sais si t'as pas recruté Carmina est-ce qu'elle est sur la photo bah bonne question faudra demander aux gens qui ne connaissent pas Carmina et même si tu viens de rentrer je suis sûr que t'es prêt à repartir oui je me demande ce que font tes nouveaux amis en ce moment ça a toujours été cette soirée tiens j'ai l'impression que t'as reçu un mail chère mario comment vas-tu ? ici Goumeli je suis dans le bureau du professeur Goumestein il reste beaucoup à trouver sur la légende même si la reine des ténèbres n'est plus attends c'est simple pour savoir si le soleil se lève ou se couche il faut voir s'il allait à l'est ou à l'ouest sauf qu'il était au nord attendez ils disent qu'il prend la canaille c'est ah bah attends bah oui bah oui en fait ça confirme ce que je disais dans le jeu d'origine il faisait jour je poursuis donc les recherches avec le professeur j'ai cru qu'elle allait la jeter à la poubelle pendant un instant les légendes contiennent parfois certaines vérités tu sais au fait devine ce qu'il y avait dans le coffre que le professeur a trouvé alors je ne te le dirai pas tu le sauras la prochaine fois que nous nous verrons tu sais j'ai refait notre voyage depuis ton départ et j'ai revu tous nos amis qui ont partagé notre aventure j'ai refait notre voyage parce que bon quand même ça je m'ennuyais c'est parce que c'est une scientifique exploratrice ah bah oui 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 Koupek coule les jours paisibles chez lui avec son père et Kouplin dis Mario tu sais quel est le rêve de Koupek ? c'est de devenir le chef de son village pour le maintenir toujours en paix étonnant non ? en tout cas il n'a pas changé et j'étais contente de le voir j'ai trouvé qu'il avait beaucoup mûri sauf quand il était avec Kouplin bien sûr ah là il est pas mûr du tout ça ne s'est pas passé comme ça le combat ça ne s'est pas passé comme ça le combat elle joue dans une pièce adaptée de nos aventures la pièce s'appelle Paper Mario elle est très drôle oh ils ont des toads en plus en compagnon regarde là c'est le bout atomique là il est en train de tout casser et Rumpel a été accepté dans la troupe par je ne sais quel miracle c'est un très bon acteur Rumpel franchement ces métamorphoses rendent service paraît-il mais ça m'a fait tout drôle Darkma combat dans les arènes de Yunnanville Raider League 1 en plus d'après ce qu'il dit il devrait bientôt affronter le champion c'est-tu le nom qu'il s'est choisi ? Super Gonzales Junior ça m'a fait rire mais j'ai trouvé ça vraiment mignon au fond et au fait il m'a dit comme ça moi Gonzales j'en ferai qu'une bouchée maintenant on changera pas on se voit il a pas tort on a que 15 PC et on a 0 défense ah si on a 2 là-haut Vivienne est retournée auprès de ses soeurs depuis que la reine des ténèbres a été vaincue Marjolaine ne semble plus malfaisante Marjolaine m'a même fait la promesse de ne plus ronder Vivienne j'espère que désormais ce trio de soeurs s'en tendra de mieux en mieux n'oublie pas d'aller rendre visite à Vivienne de temps en temps Mario pourquoi Vivienne en particulier ? c'est important ! parce qu'elle va vivre autant que tu veux nous on va peut-être parce qu'on sait pas c'est quoi la durée de vie d'un Boomba tu vois finalement Boombstein ça se trouve il a 10 ans ah mince ! ah Cortez le meilleur Vivienne est la beste c'est pour ça évidemment Vivienne de temps en temps et comment va Binocle par contre ? ah bah on va bientôt le savoir peut-être Carmina a repris son travail dans la boutique de badge de Port la Canaille elle vient parfois me rendre visite au bureau du professeur Goombstein mais dès qu'elle quitte la boutique c'est toujours pour chercher des badges elle m'a dit qu'elle venait justement d'en trouver un rarissime l'autre jour je suppose qu'elle restera toujours la souris voleuse qu'elle est au fond t'as vu les bons qu'elle fait quand même ? mais oui elle fait jamais ça pour attaquer les ennemis c'est dommage c'est vrai elle préfère donner des baffes ah bah tu vois il est la binocle voilà pour les nouvelles j'ai entendu dire pendant mon périple que Crustinistric Custreus était en vie quelle ténacité si c'est vrai mais sans doute auront-ils retenu la leçon au prix de bonne résolution comme Marjolaine ? elle est sur la lune ah bah c'est quand même pratique pour étudier la lune hein ? en parlant de personnes bien vivantes j'en connais une autre quelqu'un que tu aimes beaucoup et pitche encore plus alors alors avant ? depuis quand Mario il aime bien ? ah bah il nous a sauvé la vie quand même c'est voilà bah mais de là à dire que Mario l'aime beaucoup ils ont échangé une ligne de dialogue ensemble ah mais Mario l'aime beaucoup c'est vrai je crois que tu sais tout sache que malgré des moments difficiles notre aventure m'a beaucoup plu pendant le passage au palais des ténèbres avec Gouméli et Mario il y a Mario que ah Gouméli il faut que je te dise un truc ah y'a un gars l'ordinateur de la lune qu'est-ce que je l'aime beaucoup quand même il s'est sacrifié pour nous de toute en sorte je pleure des fois quand même en plus il a aidé Peach pendant tout ce temps oh 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 tu dois avouer maintenant que je t'ai caché quelque chose jusqu'à la fin à vrai dire ? non je préfère ne pas dévoiler ce secret non plus je prévois d'aller au royaume champignon un jour transmets toutes mes amitiés à la princesse Peach à bientôt Mario ton ami Gouméli formidable ils ont tous l'air d'être en pleine forme oui tiens nous avons de la visite bonjour c'est moi papy champi et princesse bonjour Mario bonjour Luigi merci excusez moi d'arriver sans prévenir mais l'autre jour nous avons fait le ménage dans le dépôt du château nous y avons trouvé quelque chose d'incroyable oui on a trouvé une carte au trésor cette fois c'est sûr il y a un trésor caché quelque part viens Mario partons à sa recherche le bateau nous attend et puis Luigi qu'il est le besoin Mario moi j'aime bien faire mon aventure dans mon coin tu vois c'est bien que bonjour Mario ah je t'aime beaucoup toi ah voilà donc les petits crédits fort sympathiques oh oh c'est Paracarri ah le meilleur Paracarri Paper Mario Paper Mario la porte millénaire au cinéma wouhouuuu et bien voilà c'est terminé Paper Mario la porte millénaire voici Goomeli elle est cool n'est-ce pas elle est très jodie voilà j'allais dire elle fait très euh bah c'est le héros du jeu à côté de Mario tu vois oui oui parce que bah c'est elle qui nous raconte tout c'est elle qui nous est tout le temps c'est elle la partenaire de Mario qui aura fait tous les combats comme on a dit c'est un peu le personnage que tu as le plus besoin pendant tout oui 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 il y a Luigi dans le public évidemment évidemment ah non bah en tout cas voilà il était très sympa ce remake de Paper Mario la porte millénaire c'était très 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 cool le jeu est très cool très beau très de bonne musique les musiques sont très agréables à jouer franchement c'est ça que tu vois franchement là c'est du bien le jouer parce que souvent je suis en mode ouais en général les ost je préfère l'ost originel à celui du remake du remaster tout ce que tu veux bah là pour le coup je préfère largement la porte millénaire HD on va dire et là non franchement c'est très très bien bon j'avoue c'est quand même je suis retombé sur des vidéos de nous de la porte millénaire Gamecube j'avoue quand même que le 60 fps c'est quand même un peu plus joli à regarder enfin c'est un peu plus confortable en même mais bon en vérité ça va quand même oui oui bah c'est sûr que c'est dommage bon bah il y a l'air d'avoir beaucoup de jeux de la Switch qui ont ce souci de pas réussir à à venir en 60 fps mais bon bon après c'est pas très très grave franchement bon après c'est juste du confort mais mais ça va c'était mais non bah non bah voilà c'est cool le jeu est très très joli comme t'as dit bah il se joue bien toujours bah c'est sûr que bon c'est dommage pour le super saut ouais enfin le super rebond après à voir avec les badges très facile si ça change quelque chose c'est pas du tout je pense pas je pense pas je pense vraiment bah non je pense pas parce que je pense vraiment qu'il y a eu volonté de mettre un e-frame donc je pense que qu'importe ce que tu fais ça restera une frame donc c'est un petit peu dommage effectivement mais ouais bah c'est un peu le seul point noir du jeu finalement j'ai envie de dire parce que le reste bah le reste est plutôt cool genre vraiment ils ont ajouté plein de balle à justement on y est le chapitre 4 plein de qualité de vie dans le chapitre 4 franchement c'est cool j'avoue que les reprises du thème de combat selon le lieu c'était cool mais à part ça je pense que si on a déjà joué au jeu d'origine je ne pense pas qu'il soit utile d'avoir ce remake remaster bah je pense que oui c'est bien pour les fans et c'est bien pour les gens qui ont pas joué au jeu parce que faut rappeler que c'était un jeu qui était difficile à obtenir de nos jours du coup ce remaster tombe vraiment très bien en fait oui oui bah non ouais bah non clairement clairement oui je pense effectivement si t'es pas fan de paper mario à ce point pas vraiment besoin de jouer à la porte millénaire sur switch effectivement mais que et que tu as le jeu de base sur gamecube effectivement mais mais si tu bas si tu n'as pas le jeu de base sur gamecube qui n'est pas très très commun qu'on se le dise bah du coup effectivement non non ça reste vraiment un super truc à obtenir très bien après voilà en plus ce qui est pratique tu peux jouer partout franchement si si vous aimez vraiment paper mario la porte millénaire et que bon et que vous hésitez à le prendre techniquement si vous aimez beaucoup la porte millénaire il ya peu de chances que vous le prenez pas le jeu mais voilà c'est un classique de la suite du coup rien que pour son ost je trouve que les remasters vaut le coup même si on a déjà l'original ah oui non mais vraiment le je trouve ça sympa qu'ils se soient trouvés leur petit style de musique paper mario robert intelligent système là ils ont des très très bons compositeurs parce que je pense aux derniers fire emblème j'aime beaucoup des musiques également donc ouais non je ne sais pas qui a composé les musiques qui a réarrangé les musiques là pour le goût surtout c'est la même personne c'est pas mais c'est très très cool donc maintenant intelligent système comme on est dans les crédits que vous regardez la review c'est par mario 1 allez non franchement moi là là je là là je me dis non mais vraiment j'ai très très envie de pouvoir faire mario 1 je suis c'est vrai que j'attendais entre guillemets pas grand chose de du remake de 2 si ce n'est les musiques comme mais franchement vraiment vraiment très très grand plaisir d'avoir joué au jeu bon c'est pas fini mais oui on a encore des choses à faire mais 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 oui oui j'ai vraiment très très envie qu'ils fassent moi je suis vraiment époustouflé comment le jeu est beau en fait oui mais en plus non mais c'est très très cool à jouer vraiment c'est dans ça fait plaisir vraiment ça ça fait vraiment un grand grand plaisir en vrai je me dis des fois je suis un peu taquin avec le 2 dire ouais je préfère le un machin on dirait que je suis taquin avec le 2 même 2 est très très bien vraiment très très bien mais oui pépère mario 1 mérite d'être refait parce qu'il a quand même pris un sacré coup de vie et le chic fait peur mario 1 avec les ajouts du 2 évidemment oui oui non parce que bah le 2 c'est vrai qu'il a il a il a vraiment beaucoup de joues sympathiques un bas déjà oui des partenaires les points de vie même les balles en fait moi je trouve que oui en fait c'est ça c'est que du coup les partenaires je trouve qu'ils sont mieux travaillés dans le 2 oui oui dans le 1 et du coup bah c'est beaucoup plus agréable de jouer avec les partenaires que dans le 1 mois tout ce que je me souviens c'est qu'on jouait avec boîte parce qu'elle parce qu'elle parce qu'elle perce les dégâts des églises et goombario et c'est tout et voilà pépère mario la porte millénaire démarrons la partie quand même on n'est que niveau 26 ok je m'attendais à ce qu'on voit un petit peu plus élevé ouais c'est 30 pb max aussi sur le 1 vous attendez mario ah bah il a prévenu donc tout le monde est venu l'accueillir même cortez bah oui mais en même temps quelle idée bizarre d'autourner pour la canaille moussaillon remarquez si vous avez rendez-vous avec cette ravissante bumba en tout cas soyez prudents à bientôt ah bah voilà que vous m'avez dit elle est jolie et oui mario ça fait longtemps je suis contente de te voir tout le monde attend nous avions entendu dire que tu allais venir nous voir allons-y un où tu veux super parce qu'on a plein de quêtes à faire et plein d'endroits à visiter et plein de combats à disputer et oui chier oui et bien sûr on va pas le faire ce soir ouais bah non enfin ouais bon j'allais dire oui bon on avait dit peut-être qu'on continuerait tombeau la numéro du jour dommage mais vous pouvez gagner ce super l'ordre de consolation mais vous ne pouvez pas le prendre vous n'avez plus de place quel dommage si seulement pendant le combat final on avait utilisé des champs pivy enfin bref bah voilà du coup c'était bah du coup c'est la fin de ce stream c'est la fin de cet épisode je ne sens rien peut-être parce qu'il ya une ère plus belle qui s'annonce je ne sais pourquoi mais j'ai envie de te remercier merci beaucoup j'avoue il ya un truc derrière le panneau peut-être bien graffiti à gogo la collection complète des cinq volumes de super luigi en vente chez les frères todd le vert baron moustache le baron moustachu là il nous a donné envie le baron moustachu olala les prix ont annoncé le dernier tom ok voilà tu as toute la collection du baron moustachu voilà bien joué petite sauvegarde et puis ben voilà on va s'arrêter là donc merci à vous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve pour la suite au revoir tout le monde salut tout le monde